Bonjour à tous, je vais utiliser GeoGebra pour illustrer les transformations de fonctions. Alors je vais utiliser la fonction f, que j'avais appelée petite f, de la variable petite x, égale à racine carrée de x. Alors dans la partie ici, dans la fenêtre dans laquelle je rentre l'expression de ma fonction, en cliquant, vous voyez au tout début, je peux faire apparaître un petit clavier ici, je clique sur le clavier, et donc j'obtiens le clavier de GeoGebra, qui est très pratique pour entrer des racines carrées, des choses comme ça, ou des exposants. Donc racine carrée de petite x, voilà. Donc là j'obtiens grâce à GeoGebra le graphe de la fonction racine carrée de x. Alors la fonction racine carrée, évidemment, définit que pour des valeurs de x positives, puisque un carré ne peut pas être négatif, et donc quand x égale 0, j'obtiens 0, quand x égale 1, j'obtiens la racine carrée de 1, c'est 1, puisque 1 fois 1 égale 1, la racine carrée de 4, c'est 2, puisque 2 fois 2, on vient me donner 4, et de même 3 fois 3, ça donne bien 9, et donc la racine carrée de 9, c'est 3. Alors pour transformer cette fonction racine carrée, je vais créer un nombre, je vais utiliser un nombre que je vais appeler petit k. Voilà, et donc je vais créer une nouvelle fonction, petit g, donc de la variable x, et je vais l'obtenir à partir de la fonction f de x. Alors évidemment, si j'écris g du x égale f de x, et bien le graphique, les deux fonctions coïncident, les deux graphes coïncident, et j'obtiens, donc vous voyez, le rouge et le vert ici, j'obtiens le même graphe, puisque j'ai la même fonction. Une première manipulation que je peux faire, c'est ajouter une constante, petit k. Donc le nombre que j'ajoute ne dépend pas de x, c'est-à-dire que je vais ajouter, par exemple ici, la valeur 1 à toutes les valeurs, à toutes les images, à chaque fois que je, indépendamment de la variable, je vais ajouter un même nombre, qui est égal à 1, donc quand x est égal à 4, et bien à 2, je vais ajouter 1, et j'obtiens 3. Quand x égale 9, à la racine carrée de 9, c'est-à-dire 3, je vais ajouter 1, ce qui va me donner 4. Donc vous voyez, il n'est pas très compliqué de comprendre que le graphe de la fonction g est obtenu à partir de celui de la fonction petit f, par une translation verticale de 1 carreau vers le haut. Évidemment, si je prends k égale moins 1, il faudra faire 1 carreau vers le bas, ou alors 2 carreaux si je prends k égale moins 2. Donc on voit bien qu'on a donc une transformation du graphe de la fonction petit f, et cette transformation, c'est quoi ? C'est un déplacement, je ne fais que déplacer le graphe, donc de 2 carreaux, enfin d'un certain nombre de carreaux vers le haut ou vers le bas, donc une translation verticale. Maintenant, je peux éventuellement multiplier l'image par petit k. Et alors là, je vais changer la forme du graphe, puisque je ne fais plus une translation, la translation ne modifiait pas la forme du graphe de racine carré de x. Là, je vais modifier le graphique, par exemple, le graphe, par exemple, si je prends k égale 2, et bien toutes les valeurs de y, de f de x, toutes les valeurs de y pour le graphe vert sont multipliées par 2. Donc on peut le voir ici, quand j'ai y égale 2 ici, et bien j'ai y égale 4 sur la courbe rouge. Quand j'ai y égale 3 ici, et bien pour x égale 9, j'ai y égale 6, le double de 3, 2 x 3, 6, pour la courbe rouge. Je modifie donc la forme de mon graphique, et je fais là, quand k est plus grand que 1, on va faire ce qu'on appelle une dilatation, en fait, du graphe de petit f, donc selon l'axe des y, je fais une dilatation suivant l'axe des y du graphique de petit f. D'accord ? On voit bien que... Et par contre, si je prends un k plus petit que 1, je vais faire ce qu'on appelle une compression, une compression du graphe selon l'axe des y. On est bien d'accord que c'est l'image, c'est les y que je modifie, en multipliant par un nombre qui est plus petit que 1. Donc je fais une compression du graphe selon l'axe des y. Après, je peux prendre des valeurs de k négatives, donc là c'est positif. Si je prends des valeurs de k négatives, évidemment, par exemple, si je prends k égale moins 1, je vais cette fois-ci donc obtenir un graphe qui est symétrique du graphe de la fonction petit f, qui est symétrique, qui est obtenu par une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des abscisses, puisque pour un même x, je vais avoir des y opposés, puisque je multiplie le y par moins 1. Et là encore, si je prends un k qui est en valeur absolue et plus petit que 1, j'ai une compression suivant l'axe des y. et si je prends un k qui est en valeur absolue et plus grand que 1, j'ai une dilatation suivant l'axe des y. Si je prends k égale moins 1, j'ai juste en fait un retournement, en fait, j'obtiens un graphe qui est le symétrique du graphe verbe, symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Alors, donc là, j'ai en fait fait des transformations qui agissaient sur l'image. Je peux maintenant faire des transformations qui agissent sur la variable. Et donc, le petit k, je vais l'introduire au niveau de la variable et je vais ajouter petit k à la variable. Alors cette fois-ci, j'obtiens une translation. Quand j'ajoute petit k à la variable, je vais obtenir une translation du graphe. Alors rappelez-vous, quand j'ai ajouté petit k à l'image, j'obtenais aussi une translation, mais une translation verticale. Là, si je rajoute petit k non pas à l'image, mais à la variable, j'obtiens une translation horizontale puisque les variables sont sur l'axe des abscisses. Donc, il est tout à fait logique que la translation, cette fois-ci, s'effectue horizontalement. Donc, suivant l'axe des x. Et alors, par exemple, si k égale 2, je fais une translation de 2 carreaux vers la gauche. Donc, on peut très bien l'observer en créant, par exemple, un nouveau nombre que je vais appeler que je peux appeler petit l, par exemple. Et je vais tracer la droite horizontale d'équation y égale petit l. Donc, tous les points qui ont envoyé avec si je modifie petit l, je peux déplacer donc ma droite. Et si je fixe, par exemple, à petit l la valeur 2, ça veut dire que je m'intéresse, alors je peux même, avec jauge et bras, créer des points d'intersection de cette droite avec, d'une part, la fonction de référence qui est dessinée en verte, qui est racine carré de x. Et d'autre part, la fonction que j'obtiens à partir de la fonction de référence, qui est la fonction dont le graphe est dessiné en rouge, et qui est la fonction racine carré de x plus 2. Donc, j'ai fait une transformation de la fonction de référence racine carré de x en ajoutant 2 à la variable. Et j'obtiens ainsi une translation horizontale vers la gauche. Et on voit bien que si je me déplace, si je prends d'autres valeurs de l'image, eh bien, j'aurai toujours une translation de 2. Alors, pour le vérifier, je peux mesurer la longueur du segment AB. Voilà, je vais définir le segment AB ici. Donc, vous voyez, GeoGebra me donne sa longueur et je peux vérifier qu'en modifiant la valeur de l'image, le segment reste bien à une longueur égale à 2. J'ai bien donc une translation horizontale pour toutes les valeurs possibles de l'image. Donc, voilà. Pour une valeur donnée de l'image, la courbe est translatée de 2 vers la gauche. Évidemment, le 2 dépend de la valeur que je mets ici. Si je prends K égale 3, ce sera décalé de 3 vers la gauche. Et si je prends un K positif, un K négatif, pardon, ça va être décalé vers la droite, par exemple, de 1,5 ici, si vous voulez. Voilà. Donc, mon segment ici fait 1,5. La longueur est 1,5 et on voit bien que le décalage, la courbe rouge, est cette fois à droite. Donc, le décalage, la translation se fait bien vers la droite. Très bien. Et alors, maintenant, si je prends, je prends toujours petit K, mais cette fois-ci, je multiplie la variable par petit K. Donc, c'est la dernière transformation qu'il me reste à faire. Auquel cas, alors je vais revenir chez les variables de K positifs pour commencer. Alors, évidemment, si K égale 1, je retrouve la fonction de référence. si je prends un petit K égale à 2, vous voyez que cette fois-ci, je fais encore une modification du graphe. Donc là, le graphe est modifié. Il n'est pas simplement déplacé. Quand j'ajoute quelque chose à la variable ou à l'image, je ne fais que déplacer le graphe, soit verticalement, soit horizontalement. Par contre, quand je multiplie l'image par K, ou quand je multiplie la variable par K, là, j'ai une transformation du graphique. La forme du graphe varie. Et là, j'obtiens, par exemple, pour K égale 2, je vais obtenir une compression du graphique suivant l'axe des X. Vous voyez que j'obtiens donc l'image, la même image, pour une valeur de X, plus petite. Et là, en l'occurrence, divisé par 2. Par exemple, divisé par 2. Par exemple, si je prends l'image égale à 3, vous voyez que, normalement, pour la fonction racine carré de X, l'image 3 est obtenue pour X égale 9, racine carré de 9 égale 3. Et bien maintenant, vu que K égale 2, c'est pour une valeur de X divisé par 2, donc 4,5, que je vais obtenir la même image. Et si je prends maintenant une valeur de K plus petite que 1, je vais obtenir une dilatation, cette fois, suivant l'axe des abscisses. Puisque c'est bien X que je multiplie, cette fois, par une valeur, par exemple, si je prends 0,5. Voilà. Pour avoir une image égale à 2, vous voyez que, cette fois-ci, je vais devoir avoir un X deux fois plus grand. Au lieu d'avoir 4, je vais avoir 8. Puisque 8 fois 0,5, ça va être 8 divisé par 2. Et je vais obtenir mon 4 qui va me redonner donc racine carrée de 4, l'image que je désire. Et si je prends des valeurs de K négatives, alors, par exemple, j'agis sur la variable, donc, en prenant des valeurs de K négatives, je vais modifier l'ensemble de définition de la variable. C'est un peu comme tout à l'heure quand j'ajoutais quelque chose, une constante à la variable, j'avais une transition horizontale, ce qui entraînait une modification de l'ensemble de définition également, quand j'agis sur la variable. et quand je multiplie par exemple par moins 1, j'obtiens un graphe qui est symétrique, le graphe de G qui est symétrique au graphe de F par rapport à l'axe des Y, ce qui est normal puisque j'ai une même valeur de l'image pour des valeurs de X opposées. Et encore une fois, tout simplement, si je prends un K qui est en valeur absolue plus petite que 1, je vais obtenir une dilatation suivant l'axe des X, une dilatation de mon graphe suivant l'axe des X. Et si je prends une valeur de K plus petite que moins 1, donc en valeur absolue plus grande que 1, je vais obtenir une compression de la fonction petit g du graphe de la fonction petit g, enfin, une compression du graphe de la fonction de référence, une compression, vous voyez que là, suivant l'axe des abscisses également. Voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour des différentes manipulations qu'il faut connaître. Je vous remercie de votre attention.